Jean-Marie Virapoulé, vice-président du conseil départemental délégué aux routes et Rémi Lagourgue, vice-président chargé de la valorisation du patrimoine et élu du canton ont lancé le vendredi 20 mai 2016 les travaux d'aménagement du carrefour RD61-RD62 situé à Sainte-Marie. Nous allons lancer au courant du deuxième semestre de cette année une étude sur la route des Hauts de l'Est et une étude couplée avec l'apport en eau aussi, couplée eau et route. Puisque nous avons ce grand chantier du basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest ce chantier pourra permettre d'irriguer les terres des mi-pentes de l'Est également. Pour reconquérir les terres des mi-pentes de l'Est, nous sommes à 250 mètres de hauteur ici. Nous sommes probablement, les études vont le confirmer, à la porte d'entrée de cette route des Hauts de l'Est. Et j'espère que dans les 10-15 ans qui viennent, il y ait des petits beaux séjours qui se forment dans les Hauts de l'Est également. La route et l'eau, ce sont des outils de rééquilibrage du territoire. Enfin, il faut reconquérir ces terres qui sont inoccupées aujourd'hui. Ce rééquilibrage est positif pour l'ensemble de l'île. Le développement harmonieux permettra de préserver la zone littorale, où aujourd'hui nous avons des terres à fort potentiel agricole qui sont menacées par l'urbanisation. Donc, il faut avoir une vision globale. Et l'Est a sa carte à jouer dans cette vision globale-là. Au contraire, l'Est a une carte stratégique. Et je pense que de nombreux habitants, une grande partie des habitants de la Réunion, vont habiter sur les mi-pentes et les Hauts de l'Est dans les 15 ans qui viennent. C'est un enjeu majeur pour l'avenir de la Réunion, pas pour l'avenir simplement de l'Est. Le département met le paquet sur les routes. On a doublé le budget des routes depuis mon arrivée dans cette délégation. Nous avons 20 millions d'euros d'investissement pour l'ensemble des routes départementales. On est actuellement effectivement sur une inauguration avec ce chantier des routes, qui est le plus gros chantier de 2016, puisque c'est un chantier de 700 000 euros. Donc, ce giratoire qui voit le jour, un chantier amorcé qui sera livré en fin d'année, et qui permettra de sécuriser un carrefour dit dangereux. Donc, le carrefour à mi-hauteur, qui est attenant à la ZAC-Boséjour, permettra effectivement une meilleure connexion entre la RD61 et la RD62, puisque nous avons aujourd'hui une démographie quand même dynamique sur ces secteurs nouveaux. Donc, il s'agit, avec ce giratoire qui permettra effectivement une sécurisation de ce carrefour, de fluidifier davantage la circulation, de permettre une sécurité optimale sur ce carrefour dit dangereux, mais également de pouvoir faire en sorte que la ZAC-Boséjour constitue, si je puis dire, un peu la zone d'entrée des régions à mi-hauteur, donc de la région des Hauts. Aujourd'hui, ce giratoire qui va être livré en fin d'année permettra à la fois des temps d'attente plus réduits aux heures de pointe, mais également des acheminements piétons sur chaque branche de ce carrefour, qui permettront effectivement aux usagers de pouvoir passer d'un arrêt de bus à un autre en toute sécurité.